On se plaint souvent du fait que les uns et les autres ne respectent pas nos besoins, mais on n'affirme pas ce dont on a besoin. L'idée, c'est de pouvoir lister sur un papier ou avec les gens que vous aimez, vos dernières expériences préalables réussies, vos derniers succès. Et en fait, quand vous listez vos succès sur la courbe du temps, sur ces trois dernières années, quels sont tous mes succès et quels sont tous mes échecs, vous allez pouvoir constater que vos succès sont toujours la conséquence d'expériences qui ont parfois été difficiles. Quoi qu'il se passe, vous êtes capable d'enchaîner les succès, vous êtes capable de reconstruire après un échec. Nous avons besoin des feedbacks des autres. Si je sors dans la rue tout à l'heure et qu'une dizaine de personnes se retournent sur mon passage en me disant « mon Dieu, mais qu'il est laid », nécessairement je vais passer un mauvais moment et je vais avoir une mauvaise image de moi. Alors que si on me dit le contraire, je vais me sentir flatté et ça va me faire du bien. Si vous voulez reprendre confiance en nous, il faut que vous puissiez avoir des feedbacks du monde entier, des feedbacks des autres et donc demander des retours, demander de la reconnaissance, demander à ce qu'on évalue votre travail ou votre contribution pour vous forcher une image. Même si on est un collaborateur sans manager, on peut donner du feedback aux autres. Ça fait toujours plaisir de recevoir du feedback. On peut s'en donner de façon horizontale et pas uniquement verticale. Il existe en psychologie un modèle qu'on appelle « broader and build », élargir et construire. Plus on essaye des choses nouvelles dans notre vie, plus on élargit ce que nous appelons notre répertoire de réponses comportementales. Ça veut dire qu'on peut se faire un carnet de rêve, par exemple, pour noter tout ce qu'on aimerait faire et essayer de les réaliser. Plus on met son cerveau, son corps en situation d'essayer de la nouveauté, plus on s'oblige à s'y adapter et plus, effectivement, on est en capacité à faire face aux nouveautés du monde, aux vicissitudes, aux difficultés. Et donc, plus on enchaîne une somme d'expériences réussies, ce qui restaure notre confiance en nous. Quelqu'un, un collègue qui va nous aider à pouvoir monter, grandir. Quelqu'un qui se trouve juste au-dessus de nous en compétence et qui va nous permettre systématiquement de le rejoindre pour nous sentir grandir. En fait, on va grandir par étayage ou par mimétisme parce qu'on va trouver une figure qui nous plaît, qui nous passionne, qu'on aime bien, qui va nous aspirer par le haut et qui va nous permettre, effectivement, dans des bonnes conditions de sécurité affective et psychologique, de nous sentir progresser.